La cérémonie à ne pas rater Tout ce beau sacrement Et donc on doit tous se réjouir Et se réunir autour des prêtres Donc le jeudi saint c'est la cérémonie à ne pas rater Le vendredi saint souvent c'est celle que vous ratez d'ailleurs Parce que vous ne venez pas Mais pourtant c'est quand même important C'est une cérémonie de deuil Souvent les ornements sont en noir Mais c'est toujours important de bien marquer son vendredi saint Pas seulement par un chemin de croix Mais par l'adoration de la croix Qui est solennelle, qui est grave, qui est triste C'est un vrai jour de deuil Et je trouve que c'est très impressionnant De voir la liturgie réussir à nous transmettre cette émotion Cette émotion de frustration devant le Christ en croix Qui meurt et qui est dans un tombeau On se retrouve dans un deuil, dans un silence On se retrouve seul face à nous-mêmes On a l'impression d'avoir raté quelque chose De ne pas avoir bien accompagné le Christ aussi Et cette cérémonie est très touchante Parce qu'à la fois il y a ce deuil À la fois il y a ce Christ Et à la fois on comprend combien on a besoin de Christ dans notre vie Et on n'aime pas cette fin de cérémonie qui est là Alors il y a l'adoration de la croix Il y a les grandes oraisons solennelles Qu'on présente devant le Christ crucifié Et ce chant magnifique de la passion Entendre une fois Alors ça dure 20 minutes La passion selon Saint Jean Mais elle est tellement belle Tellement solennelle Tellement grave Tellement simple Donc ce sont les plus belles mélodies Donc bien sûr le vendredi saint aussi Il ne faut pas le rater La vigile pascale On vient entourer Maxime et Anthony Nos deux catéchumènes Pour qui on va bien prier Alors elle a 6h30 effectivement Mais bon en même temps L'année dernière on n'en a pas eu Ça se trouve l'année prochaine Honnêtement on est encore en confinement Donc on va en profiter quand même 6h30 Et bien on aura le temps de faire la sieste Après il y a ce beau chant de l'exultète Qui est si solennel Et donc du coup on vient veiller la résurrection En plus pour une fois on sera le matin de Pâques Et donc du coup on aura Toute cette grande préparation Avec le lever du soleil extraordinaire Qui sera là Grâce notamment à ce changement d'heure Qui fait qu'on va arriver pile au bon moment Pour le lever du soleil Donc la vigile pascale Il ne faut pas la rater Avec la messe qui s'en suit Mais quel est le moment qu'on préfère Dans la semaine sainte Après là c'est chacun ses goûts Enfin nous on fait tout de toute façon Mais le moment que je préfère Moi pendant la semaine sainte C'est quand même l'adoration au reposoir Alors certes ça va être compliqué Mais vous aurez les attestations qu'il faut Mais l'adoration au reposoir C'est vraiment le plus beau moment Parce que c'est le moment que je préfère Avec l'adoration Avec la veille À côté de Jésus Au jardin des Oliviers Alors certes c'est ce moment là Où il y a cette nuit d'angoisse du Christ Qui est là et qui est tout seul Alors nous notre veille Elle est un peu comme celle des apôtres Qui s'endorment Qui ne savent pas trop Je vous invite à lire les discours après la scène Donc après Jean XII Parce qu'il y a tous Après l'institution de l'Eucharistie Eh bien il y a toutes ces phrases du Christ Qui sont si belles Qui sont si grandes Que vous connaissez par cœur Et qui sont notamment son testament Est-ce que vous connaissez le testament du Christ Ça c'est impressionnant Et il faut du temps pour le méditer Pour bien le lire Je pense que les apôtres en s'endormant Ils disaient mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Le Christ à ce moment là Et nous on a le texte Eh bien on va être comme les apôtres On va se dire mais pourquoi il a dit ça Pourquoi c'est son testament Pourquoi ce sont les phrases Les plus importantes de l'évangile Et c'est ce testament là qu'on peut méditer On a du temps On peut y rester 2-3 heures Moi je vous donne tout ce qu'il faut Pour avoir les autorisations Moi je suis peut-être tout seul Mais il y aura ce moment là Où on peut veiller On a le temps de veiller Enfin on a le temps de veiller Si on ne sait pas quoi faire Ça sert à rien de lire des biographies Ou des écrits mystiques Lisez l'évangile Lisez les discours après la scène de Saint Jean Ils sont vraiment mais resplendissants Lisez-les et approfondissez Donc quel est le moment qu'il ne faut pas rater Ni le jeudi ça en tout cas Parce qu'il faut soutenir les prêtres Et on a besoin de toutes vos prières Et de toute votre présence évidemment Le vendredi saint C'est le jour de deuil Et cette liturgie est si palpable Et puis bien sûr Le réveil En tout cas La vigile pascale Avec le lever du soleil Sur le Saint-Sépulcre Et bien Est un moment à ne pas rater Mais le moment à ne pas rater Bien sûr C'est aussi l'adoration La veille Qui a eu lieu De ce jeudi saint On est avec les apostres On va s'endormir aussi Parce qu'on sera fatigué Mais au moins On aura tenu le monde On fait partie de ces quatre De ce top 4 des apôtres A pouvoir veiller Avec le Christ Alors surtout Ne ratons pas Ce si beau moment Donc je vous invite Donc du coup A nous rejoindre à chaque fois Et vive la joie Vive la joie du Christ Sous-titrage Société Radio-Canada